Je lance, qu'est-ce que je fais avec mon bras gauche? Mon bras gauche, je peux le placer comme ça, il est relax. Je peux le placer comme ça, il n'y a pas grande différence pour moi. Ce qui est important, c'est que le coude soit à la hauteur de l'épaule. Parce qu'au moment où je vais lancer, ça ici, je vais m'en servir pour m'aider à me retourner pour avoir l'effet de rotation des hanches. Ça va être plus facile si j'ai mon bras comme ça. Donc, si j'ai le bras comme ça, tout le travail va se faire ici au niveau inférieur et je n'aurais pas eu d'aide de ce bras-là. Moi, je préfère que l'athlète ait le bras comme ça. Au moment de lancer, il va venir tourner comme ça rapidement le coude. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait un blocage. Il ne faut pas que le bras s'en aille jusqu'en arrière. On l'envoie jusqu'ici. Ici, on bloque l'extension du bras. Il faut éviter aussi que la tête se ravance complètement à gauche. Ce que je veux, c'est que la tête soit le plus droite possible. La grosse erreur qu'on voit avec les jeunes, c'est que les jeunes lancent et font ça. Là, je prends le jeune. Moi, on va prendre l'exemple d'Anthony. Viens ici, Anthony. Pas de bois. Place-toi en position. La tête penchée. On va dire que l'ancier, c'est ça. Là, je le place comme ça. Penche encore. Bon, Anthony, ne bouge pas. Je vais te donner un poids. Garde cette position-là. Assez de me lancer ça. Comme ça. Assez de me lancer ça le plus loin possible, le plus haut possible. Là, il va dire, je ne suis pas capable, Michel. Ça n'a pas d'allure. Non, ça n'a pas d'allure parce que ta position n'est pas bonne. Donc, si tu veux lancer loin, il faut que tu gardes le corps droit. Et même, tu vas gonfler la poitrine. OK? Tu vas envoyer ta tête vers l'arrière et non pas vers l'avant ni vers le côté. Parce que la plupart des erreurs, c'est vers le côté. Ils vont lancer comme ça. OK? Tu gardes ta tête droite. Un petit peu vers l'arrière. Tu vas lancer. Il faut se servir beaucoup des muscles dorsaux. On va aller chercher ça loin en arrière. Puis, on lance. Sans fléchir la tête. Sans fléchir le tronc. Ça va? La prochaine lancée, on continue de garder notre main haute. Le coude aussi, même hauteur que la main. Mais là, on va se soucier de notre tête. Légèrement en arrière. Le corps droit, la poitrine, se gonfler. Puis, on pousse. OK? C'est un mouvement explosif. OK? Il faut que le lancé se fasse en le moins de temps possible. Fait que dès que votre extension arrière est faite, il faut après ça amorcer le mouvement rapidement. Si l'axe est comme ça, OK? Il ne faut pas que le lancé soit comme ça. OK? Parce que là, on passe en dessous de l'axe. Si l'axe est comme ça, puis l'axe est fait avec le bras, il faut que le mouvement soit dans le même angle que l'axe. OK? À date, je dirais que tout le monde respecte ça. Mais il y en a beaucoup qui vont passer en dessous de l'axe. Malheureusement, ce n'est pas très efficace de faire ça. On va loin en arrière. Oh, stop! Ça, je n'en ai pas parlé, mais je peux commencer. On peut fléchir cette jambe-là. Si on la fléchit, on peut aller loin. Regardez, je peux aller très loin. Si ma jambe reste raide, qu'est-ce qui travaille? C'est simplement le haut du corps. Fait qu'il faut aller chercher le plus de muscles possible. Quand vous êtes jugellement dans le putoir, ce qu'on veut, c'est que nos athlètes s'accottent dans le putoir. Si vous êtes à côté, ça va vous retenir dans le cercle. Si vous n'êtes pas à côté, ça peut arriver que vous ayez un déséquilibre. Et malheureusement, vous touchez au putoir, vous vous basculez par-dessus. Fait que pour un lancer standing, on s'accotte. Puis là, ce qu'on pousse, ça, on va le voir tantôt, il va y avoir un changement de jambe aussi. Mais quand on lance standing, cette jambe-là, ici, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se retourner. Elle va pousser avec le bout du pied. Elle va, puis elle pousse. Si vous ne faites pas ce petit bout-là, vous perdez des centimètres dans chacun de vos lancers. Un lanceur va utiliser principalement dix frimusques. Les muscles des jambes, des mollets, des hanches. De l'épaule, du tronc, des abdominaux. Si vous utilisez seulement quatre ou cinq muscles quand vous lancez, ça donne des résultats qui sont moins. Fait que si vous êtes capable d'enchaîner tout le mouvement avec toute la chaîne musculaire, là, vous allez avoir des résultats qui sont conclués. C'est pour ça qu'on a certains athlètes qui ne sont pas gros, mais qui sont très puissants, parce qu'ils vont utiliser plus de muscles dans la chaîne de mouvement qu'on ne vous propose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...